TF1 proposait, ce vendredi 21 avril, le deuxième épisode de la saison 5 de Masked Singer. Six nouvelles célébrités ont chanté déguisées sur la scène de l'émission. Et au terme de la première partie, si est-il la chenille qui a été éliminée ? Découvrez qui se cachait dans ce costume. La cinquième saison de Masked Singer a démarré la semaine dernière sur TF1. Si Camille Combal est toujours à l'animation du programme, de nouveaux enquêteurs ont rejoint le jury de l'émission. Exit Vita et Chantal Leizou, Michel Bernier et Elodie Frégé mènent désormais les investigations aux côtés de Jeff Panaclock et Kev Adams, les deux vétérans. Cette année, ce sont 17 célébrités qui se cachent sous les magnifiques costumes imaginés par la production. Trois stars internationales vont également se prêter au jeu lors d'enquêtes accélérées. La chenille en balotage face à la Méduse 2 célébrités ont déjà été démasquées lors du premier numéro, vendredi 14 avril. Si esti Martin Lamotte qui était déguisé en vautour. Le complice de Jean-Marc avait reconnu la voix de l'acteur, notamment apparu dans Papi fait de la Résistance. En revanche, personne n'a démasqué le canard. Sous le masque de l'oiseau d'Andy se dissimulait l'ancienne championne olympique et ministre des sports, Laura Flessel. Cette semaine, six nouvelles célébrités ont fait leur début sur la scène de Mask Singer. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir la chenille, le zèbre, le lama, le husky, le phénix, ou la méduse. La méduse et la chenille se sont retrouvées en balotage et si esti finalement cette dernière qui a été démasquée. Pour sa première prestation, elle avait interprété l'envie de Johnny Hallyday et elle avait enchaîné avec Papillon de Lumière de Cindy Sander. Et sous le masque de la chenille se cachait finalement André Boucher alias Passepartout. Seul Kev Adams l'avait reconnu. Quels indices permettaient de découvrir l'identité de la chenille ? Les enquêteurs avaient imaginé qu'il pouvait s'agir d'un amateur de sport automobile et ont donc proposé une longue liste de prétendants, Christophe de Chavannes, Paul Belmondo, Patrick Dempsey, Vincent Perrault, Bernard Montiel, Sébastien Coet, ou Alexandre Debanne. En dernier lieu, Elodie Frégé et Michel Bernier avaient cité Tomer Sisley. Sur Twitter, un premier indice avait révélé que le visage de la chenille était connu dans le monde entier. Fort Boyard est diffusé dans 32 pays. Parmi les indications dispersées dans son portrait, on a aperçu une balance ou un podium sur lequel la chenille avait pris la première place. Leur E restait sa couleur préférée, a aussi indiqué la voix off. Dans son casuier, on a vu un portrait d'Amandine Petit, Miss France 2021, ou un cadre avec inscrit A plus B, soit ses initiales. Les internautes pensent avoir découvert qui est le husky, il s'agirait d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501